... Il y a cette semaine, pas une critique d'un jeu vidéo, mais un reportage. Effectivement. Explique-nous un peu de quoi on va parler. En fait, on en avait déjà un petit peu parlé la semaine dernière. Tout ça, ça part en fait de, pour nous, en tout cas pour No Life, ça part de dimanche de la semaine dernière, jour auquel on a diffusé l'hebdo-JV, dans lequel on recevait M. David Tollari du studio Blumelight, qui nous parlait de son jeu, Lean and the Spirits of Hinao. Vous avez été nombreux, vous avez été plusieurs en tous les cas, parmi les téléspectateurs, à nous faire remarquer que ses réponses étaient un petit peu évasives, que c'était un petit peu étrange comme ambiance sur le plateau. On ne va pas vous cacher que oui, effectivement, c'était un petit peu... Disons que cette personne était moins laisse que d'autres face aux caméras, mais ça arrive, ça arrive à plein de gens, et nous, ça ne nous empêchera jamais sur nos lives de les recevoir. Je tiens d'ailleurs à préciser à ce moment-là, que malgré tout ce qu'on va voir là plus tard, je ne regrette absolument pas d'avoir invité cette personne, c'est quelque chose qu'on refera, on fait confiance aux gens quand ils arrivent, s'il s'avère qu'en fait il y a des choses un petit peu plus louches plus tard, on enquête dessus, on le prouve ce soir. Mais voilà, c'était un petit peu étrange, et il se trouve que, vu ce qui s'est passé juste après, dans tout le courant de la semaine dernière en réalité, ces réponses évasives semblent contenir un peu plus que du trac, des choses un petit peu plus curieuses, un petit peu plus étranges. Donc voilà, on a enquêté dessus, ça donne un sujet qui est une première pour nos lives, c'est de l'enquête, c'est entre le reportage, le document, le reportage et l'enquête, c'est une première pour nous. Donc on est très content de pouvoir faire ça, même si c'est dans des circonstances, vous allez le voir, pas très heureuse, mais ça reste une première. Donc voilà, c'est un format un petit peu bâtard, un petit peu hybride. C'est un peu plus long que d'habitude. C'est un peu plus long, c'est à la fois trop long et pas assez long pour tout ce qu'on a à dire sur la question. J'espère que ça vous conviendra et si c'est le cas, si on est amené à refaire ce genre de travail, on le fera avec plaisir. Très bien, on regarde le reportage et on en discute juste après. Et n'hésitez pas à poser des questions sur Twitch, on est là pour ça et on est en direct pour ça. On regarde le reportage. Vous en avez certainement entendu parler si vous avez navigué dans la sphère internet francophone du jeu vidéo dans le courant de la semaine dernière. La campagne de financement participatif sur Kickstarter du jeu Lean and the Spirits of Hinao par le studio Blumelight a soudainement pris des allures de scandale après avoir pourtant très bien démarré. Le président et directeur artistique du studio, David Tolari, était d'ailleurs venu nous en parler sur le plateau de l'ébligation. d'OGV quand tout semblait encore bien engagé pour le jeu. Et c'est justement après ces deux ans que j'ai fondé le studio tout seul. D'accord. Voilà. Parce que je voulais avoir quand même une certaine vitrine pour attirer du coup des associés, des collaborateurs que j'ai actuelles. Oui. Et je suis très content du coup, je les ai. Oui, le plan s'est déroulé sans accro. Pourtant, dès le lendemain, le premier témoignage de Lauren Sautereau, une ancienne stagiaire de Blumelight, a choqué beaucoup de monde en étant largement diffusé sur le net après avoir été initialement posté dans un groupe privé sur Facebook. La toute première fois que j'ai posté ce témoignage, c'est sur le groupe privé, un groupe privé d'artistes qui justement dénonce toutes les fraudes, les escrocs, les mauvaises expériences, tout ça. Et donc, c'est un groupe privé qui a plus de 5000 membres, je crois, actuellement dedans. et donc tous des professionnels du milieu. Et je ne m'attendais vraiment pas, mais vraiment pas à ce que ce soit diffusé comme ça. Ce témoignage dépeint un studio dans lequel de nombreux stagiaires ont travaillé sur des postes clés, dans des conditions difficiles et sans rémunération, même quand la loi l'exigeait. Suite à ce premier aperçu peu reluisant de la philosophie d'entreprise selon Blumelight, de nombreux autres anciens stagiaires se sont manifestés et l'affaire a été relayée dans plusieurs articles qui lui ont apporté de plus en plus de détails. Directement concernés, puisque nous avons accueilli David Tollary et sensibles aux conditions de travail des salariés et des stagiaires du secteur du jeu vidéo, nous avons également décidé d'enquêter. Pour cela, en plus de l'entretien qu'a bien voulu nous accorder Lorraine Sautreau, nous avons recueilli les témoignages de six autres personnes dont nous protégerons l'anonymat en révélant simplement qu'elles sont toutes passées en stage chez Blumelight dans le cadre de leurs études entre novembre 2014 et mai 2016, convention signée à l'appui. Tous concordants, ces témoignages appuient l'intégralité des propos de Lorraine Sautreau et révèlent deux problèmes majeurs chez Blumelight. Le premier concerne donc l'utilisation abusive des stagiaires par la société, créée en 2013 par David Tollary, son unique actionnaire. En tout, une vingtaine d'entre eux auraient transité dans le petit appartement qui faisait office de local, où ils ont assuré la majeure partie du travail effectué sur Lean et sur sa campagne de financement, sans jamais être payés ni croiser l'équipe de cinq personnes présentées sur la page Kickstarter du projet. Ils y ont également souvent évolué seuls et sans aucune supervision, puisque David Tollary devait régulièrement quitter les lieux pour assurer son poste de surveillant à mi-temps. Pas du tout, il n'y avait aucun salarié. De toute façon, on peut voir sur sa fiche d'entreprise qui est publique et officielle sur Internet qui a zéro employé. Le deuxième point qui revient systématiquement dans les différents témoignages concerne le jeu lui-même ou plutôt son absence. En effet, il semblerait que jusqu'à très récemment, aucun build fonctionnel n'était conçu. Les différents trailers utilisés pour faire la promotion du jeu ne seraient donc que de simples vidéos fabriquées par des stagiaires graphistes ou animateurs puisque la plupart du temps, aucun poste de programmeur n'était occupé. Il n'y a jamais eu de programmation sur ce jeu. Ce jeu n'existe pas. Et moi, en fait, ce que j'ai fait l'été dernier, avec tous les stagiaires qui m'accompagnaient, on a participé à la création de cette vidéo de Kickstarter. Donc je sais exactement comment ce trailer a été créé. Au-delà du mensonge finalement assez courant que constitue le fait de faire passer de la vidéo pour du gameplay, cette pratique semble en l'occurrence surtout être le reflet d'un développement chaotique dirigé par un David Tolari peut-être avant tout un peu perdu. C'est ce développement chaotique et ces conditions précaires qui ont poussé Lorraine puis d'autres anciens stagiaires à faire part de leurs expériences. Alors que le succès du lancement de la campagne Kickstarter sur laquelle ils n'étaient pas crédités leur donnait l'impression que des gens investissaient dans un mensonge. C'est pas en voyant l'argent s'accumuler c'est plutôt en voyant l'engouement des gens pour ce jeu que je me suis dit mais ah c'est terrible toutes ces personnes-là sont en train de donner de l'argent sont en train de nourrir de l'espoir pour un mensonge. Nous avons recontacté David Tolari afin de lui permettre de présenter ici sa version des faits mais en l'absence de réponse de sa part nous devrons nous contenter comme tout le monde pour l'instant du message posté à l'occasion de l'annulation soudaine de la campagne Kickstarter du jeu le mercredi 18 mai en fin d'après-midi. Loin d'apaiser les esprits ce message a plutôt été perçu comme une ultime blessure par les anciens stagiaires qui y ont trouvé une esquive maladroite au lieu des explications qu'ils attendaient et méritaient. Et c'est d'autant plus dommage que parmi eux plusieurs affirment encore aujourd'hui leur affection pour ce projet qui les a séduits eux comme de très nombreux backers. Tout ça ça s'est aussi joué sur le commentaire de fin qu'il a posté où clairement il ignore totalement cette histoire. Si un jour M. David Tollary a envie de reprendre ce jeu avec beaucoup de courage s'il a vraiment envie d'être sincère et d'arrêter de faire des plans foireux au niveau de la loi il n'y a pas de soucis en plus il trouvera preneur c'est sûr qu'à la base le jeu est une bonne idée et que les joueurs avaient très envie de le voir sorti nous en premier vu qu'on a voulu travailler dessus. C'est donc sur une note désagréable mêlée de tristesse et d'inachevée que s'arrête pour l'instant l'histoire de Lean and the Spirits of Hinao et de ses artisans. Et si l'affaire reste assez importante en elle-même pour qu'on en parle aujourd'hui elle l'est aussi dans ce qu'elle révèle. Aussi sans minimiser le préjudice qu'ont manifestement subi les différents stagiaires certains parlent même de menaces ni oublier les différentes fraudes dont s'est visiblement rendu coupable David Tollary il est important de se demander comment on en est arrivé là. Ce qui est en train de ressortir a priori avec l'histoire de Bloomy Light si les faits déclarés sont avérés c'est que cette entreprise a réussi à tourner pendant 5 ans en enchaînant les stagiaires et que personne n'a été en mesure finalement de tirer la sonnette d'alarme auparavant et de dire stop et de s'assurer qu'ils ne reçoivent plus personne. Et c'est à mon avis là qu'il y a un gros travail à mener pour réussir à s'assurer que les entreprises qui exploitent les stagiaires ne puissent plus le faire. Un élément de réponse se trouve peut-être dans la fameuse passion que certains milieux professionnels dont celui du jeu vidéo n'hésitent pas à glorifier et valoriser en oubliant un peu vite ces dangers intrinsèques. Je parle au nom des stagiaires mais je pense qu'on a accepté par passion et parce que quand on a vu le jeu on avait vraiment envie de travailler dessus. Clairement le côté métier passion joue toujours beaucoup et facilite clairement les abus. Alors là-dessus il y a deux aspects encore une fois il y a le stagiaire ou l'étudiant qui est passionné et qui s'investit parce qu'il aime ce qu'il fait et dans ce cas-là oui il y a un côté exploitation mais d'un autre côté si l'étudiant est heureux de son stage qu'il est content de son travail qu'il peut le valoriser derrière parce que ça lui plaît dans un sens tant mieux pour lui. Quand après ce sont des structures qui essayent de jouer sur l'appât enfin la carotte on va dire de la passion pour exploiter des gens c'est beaucoup plus compliqué. Pour autant on ne peut pas tout mettre sur le bon dos de la passion et si l'on veut trouver une explication au mauvais traitement de certains stagiaires il faut remettre le problème dans son contexte en l'occurrence celui du stage de fin d'étude. Dans tous les DUT les BTS les licences professionnelles et les masters ce sont des stages qui sont obligatoires qui font partie en général d'une unité d'enseignement et qui sont donc évalués en fin d'année et souvent avec une note qui est considérée comme critique pour l'obtention du diplôme. Typiquement par exemple en licence professionnelle il y a une unité d'enseignement professionnel qui comprend projet et stage et si cette unité d'enseignement est en dessous de la moyenne elle est non compensable. L'étudiant ne peut pas avoir son diplôme même s'il a 18 partout ailleurs. S'il n'est pas question de remettre ici en cause le stage de fin d'étude et son utilité dans le parcours d'un élève il faut aussi reconnaître que cet état particulier par son importance capitale met les stagiaires dans une situation où il est plus facile d'accepter certaines choses. Au moment de mon stage j'avais beaucoup trop peur de me mettre enfin je ne sais pas j'étais débutante donc j'avais peur de me rayer dans le milieu ma carrière me dire mince je ne vais pas saloper ma carrière en faisant une première expérience foireuse ensuite je me suis dit en plus de ça je dois valider mon stage pour pouvoir passer à l'année supérieure c'est des études longues éprouvantes avec un certain coût donc c'était très important pour moi. Et c'est d'autant plus vrai quand on évolue dans un secteur comme celui du jeu vidéo dont la formation a explosé ces dernières années peut-être un peu trop vite pour l'emploi. On constate a priori que déjà au niveau professionnel le secteur commence à être bouché il y a trop d'élèves qui sortent par rapport au nombre de studios et d'éditeurs qui peuvent les embaucher en France ce qui forcément fait des déçus et du coup aussi pour les stagiaires ça rend les choses difficiles parce que j'ai envie de dire en Ile-de-France tout le monde ne peut pas faire son stage chez Ubisoft et il n'y a pas beaucoup de gros employeurs il y a surtout des petits studios où les conditions de stage sont forcément plus compliquées que dans les grandes structures. On touche là à un problème qui ne concerne certainement pas que le jeu vidéo et pour lutter contre lequel les établissements de formation disposent de moyens d'effectifs et de solutions pour l'instant limités. On peut détecter quand l'étudiant fait remonter l'information ou lors de la visite en entreprise qu'il y a un problème avec une entreprise mais on n'est pas en mesure actuellement de faire remonter efficacement l'information. On peut difficilement mutualiser l'information entre établissements d'une part parce que pour certaines écoles leur carnet d'adresse d'entreprise ça fait partie de leur plus-value et qu'ils n'ont pas forcément envie de le partager et qu'en plus pour mutualiser l'information il faudrait faire une sorte de base zonée des entreprises et des stages ce qui reviendrait à créer un fichier administratif sur lequel les entreprises n'auraient pas de droit de regard avec tous les problèmes que créent les fichiers administratifs sur lesquels les gens cités dedans n'ont pas de droit de regard. Je pense que vous avez des collègues aux 56 castes qui ont beaucoup de choses à dire sur la question. Sans parler donc de création d'un dossier administratif le syndicat national du jeu vidéo voit effectivement une solution possible dans l'alliance entre différents établissements d'enseignement du jeu vidéo. Cette alliance est consommée depuis septembre 2015 et la création du réseau des écoles du jeu vidéo mentionnée dans un communiqué publié suite à l'affaire Blue Me Light par le SNJV dont le délégué général Julien Vildieu nous a accordé un entretien téléphonique. Alors exactement c'est une initiative qui a été formalisée en septembre 2015 donc qui est assez récente qui faisait suite à une première initiative avortée qui était d'une labellisation des écoles et je dois dire que six mois après le lancement les résultats sont plutôt positifs puisque on a aujourd'hui dix formations qui sont membres de ce réseau des écoles du jeu vidéo qu'un site internet va prochainement voir le jour normalement d'ici la fin du mois de juin pour vraiment mettre en valeur et communiquer sur ces formations qui répondent aujourd'hui à un strict cahier des charges et qui s'engagent véritablement sur un certain nombre de sujets qui figurent dans une charte qui est publiée sur notre site internet et puis ce réseau des écoles s'est donné un certain nombre de missions parmi lesquelles effectivement une mission autour de la question des stages Et tout en travaillant évidemment activement à la lutte contre la précarité des stagiaires le SNJV tient à rappeler comme la plupart de nos interlocuteurs durant cette enquête qu'aujourd'hui la majorité des stages effectués dans le cadre des études du jeu vidéo se passe bien Je crois que ce qui est important dans le cas que vous précisez dans le cas que vous citez sur ce studio c'est qu'il ne faut absolument pas tirer d'enseignement et de faire généralité ni encore moins d'amalgame en considérant que ce qui s'est passé dans ce studio c'est la règle et que toutes les entreprises du secteur du jeu vidéo se comportent de la sorte Et afin que ça reste le cas ou plutôt que ça le soit encore davantage le syndicat travaille actuellement sur une nouvelle charte qui encadrera spécifiquement l'accueil des stagiaires dans les entreprises du jeu vidéo On s'est engagé depuis maintenant plusieurs mois à formaliser une charte des stages et des stagiaires qui soit propre au secteur du jeu vidéo et qui permettra vraiment de fixer le cadre d'une collaboration intelligente respectueuse entre les stagiaires les entreprises et les écoles On a déjà une première trame sur cette question-là qui est intéressante On parle effectivement de ce qu'est la définition d'un stage de comment doit-être encadrer un stage de l'évaluation du stage et du stagiaire et des droits et obligations de chaque partie Qu'est-ce qu'il incombe à l'étudiant Qu'est-ce qu'il incombe à l'entreprise et à l'école Je pense que c'est important aussi parce que ce sont des sujets qui reviennent régulièrement que chacun sache précisément ce qu'il attend du stage et ce qu'il peut en retirer Et à partir du moment où les règles sont connues à l'avance je pense que la relation peut bien se passer Aujourd'hui alors que se referme un chapitre de ce que certains appellent déjà l'affaire Tollari ou celle du YOLO Studio espérons que ça ne soit que le premier d'un récit un peu plus réjouissant et que la triste histoire de Blumy Light et de ses stagiaires marque le début d'action saine et productive plutôt que la seule fin d'un projet très mal géré qui avait pourtant séduit des milliers de personnes à travers le monde Il y a déjà nombreux à réagir sur Twitch Que dire de plus Kevin ? Juste une petite précision en plus une petite info complémentaire en quelque sorte évidemment dans le cadre de cette enquête on s'est intéressé au studio Blumy Light lui-même donc on a été amené à consulter sa fiche d'entreprise sur le net c'est des informations qui sont accessibles à tous et on a constaté qu'en mars 2015 l'augmentation du capital on a constaté l'augmentation du capital de cette entreprise en mars 2015 de 100 euros à 251 000 euros donc on parle du capital social de l'entreprise ça nous a forcément mis la puce à l'oreille on s'est procuré les documents officiels qui encadrent ce genre de procédure en l'occurrence c'est un rapport qui a été rédigé par le commissaire aux apports c'est lui d'encadrer ce genre de choses et c'est troublant ce qu'on y a trouvé c'est-à-dire que là ce que décrit ce rapport c'est que cette augmentation du capital s'est faite à titre d'un apport en nature de biens impersonnels c'est-à-dire qu'en l'occurrence on ne parle pas de cash apporté David Tolari n'a pas apporté 250 000 euros à son entreprise en vrai sous entre guillemets mais on parle de travail fourni c'est-à-dire de prestataire fourni du travail qui a été estimé à 250 000 euros en l'occurrence c'est 8 337 heures qui auraient été répartis en 17 postes 17 intitulés de postes parmi lesquels on trouve game designer level designer directeur artistique animateur on trouve tout ça ici c'est encore une fois un document qu'on peut se... donc il n'y a quasiment que des vidéos qui ont été faites d'une part d'une part mais le problème éventuel que ça peut poser c'est que voilà tout ce travail a été estimé ces choses apportées à l'entreprise au projet Lean and the Spirits of Hinao a été estimé à 250 000 euros 251 000 euros même plus précisément et là en gros on a deux possibilités soit c'est du travail de stagiaire non rémunéré qui a été valorisé pour augmenter le capital social de l'entreprise ce qu'on peut trouver quand même assez étrange et très limite sachant en plus que d'après les témoignages de certains d'entre eux certains anciens stagiaires David Tolari aurait poussé certains d'entre eux à signer des documents en fin de stage attestant qu'ils ont été payés pour justifier des stages de plus de 3 mois qui on le rappelle en France sont obligatoirement payés sauf dans des cas très particuliers on sait il y a des témoignages qui disent ça donc c'est étonnant le deuxième cas c'est qu'effectivement on peut supposer que David Tolari aurait effectivement investi une somme à peu près équivalente à 250 000 euros en rémunération de salariés pour produire du contenu pour son jeu et là on est face à un double disco on est face à un développeur un directeur qui dit d'un côté à ses stagiaires désolé j'ai pas de sous pour vous payer parce que tous les stagiaires s'accordent à dire à quelques très rares exceptions près qu'ils avaient été prévenus avant que même dans des cas de stage de plus de 3 mois David Tolari avait dit désolé ça va être compliqué on va pas pouvoir te payer mais alors si effectivement il a pu payer des gens peut-être les membres de cette équipe un petit peu fantômes entre guillemets que la plupart des stagiaires ne sont pas capables de reconnaître n'ont pas vraiment vu bon ben voilà il y a un double discours qui est gênant maintenant nous on va pas pousser plus loin que ça on a contacté le commissaire aux apports qui se souvient effectivement qui m'a dit au téléphone qu'effectivement il se souvient d'une petite structure dans laquelle David travaillait principalement seul et avec quelques stagiaires et qui n'a pas été particulièrement choqué à l'idée que du travail de stagiaires non rémunérés puisse être valorisé dans ce genre de cas d'autres commissaires aux apports qu'on connaît notamment le nôtre celui de No Life nous ont tenu un discours plutôt inverse donc nous on ne va pas pousser plus loin que ça sachant que certains anciens stagiaires sont en train de réfléchir peut-être à amener cette affaire devant les prud'hommes donc c'est plus de notre ressort ça va être du ressort de la justice maintenant mais c'est juste pour montrer qu'il y a des vraies choses assez étonnantes dans cette affaire j'ai employé beaucoup de conditionnels dans le reportage dans le sujet parce que malgré le fait que les témoignages soient concordants ça reste des témoignages moi je n'ai pas de preuves formelles je n'ai pas pu me rendre sur place voilà il y a des vrais documents qui sont encore une fois disponibles pour qui les cherche qui montrent des choses étonnantes voilà juste une chose les stages c'est plus de deux mois qui doivent être payés et pas trois mois j'ai dit plus de trois mois alors excusez-moi bien sûr c'est plus de deux mois c'est-à-dire après le 44ème jour il y a énormément de réactions il y a il y a quelqu'un qui dit mais maintenant il faut un droit de réponse de Tolaris mais vous avez cherché à le contacter c'est ce que je dis dans le sujet j'ai cherché à le contacter il a le droit de vous contacter à tout le temps je lui ai envoyé un mail je lui ai laissé un message il n'y a pas donné suite effectivement alors il faudrait le faire assez vite mais mais si il a un droit de réponse que nous on sera prêt à lui accorder évidemment alors il y a vraiment il y a Gamer Masqué qui dit selon toi il ne valait pas mieux sortir le jeu et rembourser les stagiaires avec l'argent fait par le jeu est-ce qu'on non mais non ça marche pas comme ça enfin c'est de base le projet manifestement il est sur des bases qui sont des racines pourries entre guillemets qui ne marchent pas donc non maintenant c'est ce que disaient certains stagiaires certains témoignages le fait que le projet soit arrêté que le jeu meurt c'est peut-être quelque part dommage aussi parce que l'air de rien ces stagiaires ont abattu du travail l'idéal serait que ce jeu sorte dans des vraies bonnes conditions avec des stagiaires crédités et rémunérés dans ma carrière en tout cas ce que je peux dire c'est que j'ai vu rarement des stagiaires rétropayés oui ça n'existe pas le projet il marche vraiment bien tenez l'argent qu'on ne vous a pas payé à l'époque ça c'est du domaine du rêve c'est du domaine du maintenant j'aimerais préciser c'est quand même assez important c'est que là on ne va pas charger plus que de mesures ce monsieur Tollari oui parce qu'il y a quelqu'un qui dit prochain scandale chaîne mot 3 peut-être non mais moi je n'ai jamais caché ma prudence face à ce genre de projet alors on n'est pas du tout dans un projet de la même envergure bien sûr les projets Kickstarter il vaut mieux être prudent on va en parler juste après maintenant voilà ce que je veux vraiment je voudrais insister sur le fait qu'on n'est pas là pour charger vraiment David Tollari il faut se rendre compte que moi je crois vraiment à la sincérité quelque part à la base de cet homme là on l'a reçu on pouvait sentir quand même que effectivement ça fait très longtemps qu'il bosse sur ce projet là sa carrière elle est foutue c'est sûrement le cas dans ce milieu là je veux dire il s'ébrie avec ce nom là je veux dire il faut quand même reconnaître aussi que c'est une histoire tragique un peu pour tout le monde y compris pour les gens qui ont vraiment travaillé y compris pour David Tollari il y a Somme 944 qui dit à mon avis ils ne sont pas les seuls c'est juste qu'eux se sont fait attraper bien sûr c'est pour ça que le plus important ce n'est pas de rester sur cet exemple pour moi on est dans un cas qui ressemble à ce qu'on a connu avec par exemple le Doritos Gate ou ce que Marlard avait révélé avait exposé parce que ce n'est pas révélé c'est exposé c'est des situations qu'on connait on sait qu'elles existent là en l'occurrence les stages ce n'est pas que dans le jeu vidéo en plus mais on est face à une affaire qu'on peut nommer appelez ça comme vous voulez Tollari Gate l'affaire Bloomy Light ce que vous voulez maintenant c'est une affaire à partir de laquelle on va pouvoir réfléchir et à partir de laquelle on va pouvoir essayer de trouver des solutions on parle encore du Doritos Gate aujourd'hui on parle encore de ce qu'a exposé Marlard aujourd'hui on a pu s'en rendre compte nous très tôt là pas plus tard que ce week-end là vu qu'on était au Stunfest avec Mehdi et toi tu as vu beaucoup de studios indépendants qui étaient là-bas c'est ça mais on a pu en fait se rendre compte un petit peu de l'impact qu'avait eu cette histoire sur toute une scène indé française qui est prolifique il y a beaucoup de petites structures et en particulier au Stunfest il y avait tout un espace dédié aux indés avec un peu plus de 20 studios c'est-à-dire plus d'une vingtaine de structures des petits collectifs des studios tout ça qui vont faire des projets qui pour certains envisagent très très clairement un financement participatif certains sont déjà Illios par exemple exactement certains sont déjà dans une config de financement participatif d'autres l'envisagent très clairement mais du coup quand on en discutait ouais premièrement évidemment qu'ils étaient au courant deuxièmement évidemment que ceux qui envisageaient ça appréhendaient un petit peu et ceux qui étaient un petit peu réfractaires à une forme de financement participatif un peu qui passe par Kickstarter ou Ulule ou tout ça étaient encore plus réfractaires et assurés sur leur position de non c'est pas un move judicieux à faire c'est ça et c'est un petit peu dommage dans la mesure où t'as plein de beaux projets qui se créent mais voilà dans le cadre d'un groupe de potes de collègues tiens on a des idées on compte pas nos heures c'est pas grave on taffe dessus le week-end mais parce qu'il y a la passion qui t'anime et parce que tu rentres pas tout de suite dans les histoires d'argent tout ça mais au bout d'un moment faut quand même bien être conscient qu'il faut un cadre à l'heure en particulier à l'heure où les différentes lois sur le travail se font un petit peu un petit peu molester tout n'est pas joué mais voilà il n'y a pas que la loi qui se fait molester à priori il y a beaucoup de choses donc à l'heure où on peut essayer apercevoir un petit peu une certaine fragilité dans les lois du travail dans le cadre du travail c'est vraiment d'autant plus important d'être carré sur ces aspects ça rejoint un peu il y a un article qui a été publié par Le Monde dans le courant du week-end qui parle d'une entreprise le titre de l'article c'est il hack l'entreprise ou quelque chose comme ça il hack les codes de l'entreprise merci Alex et qui décrit une entreprise alors qu'il est dans le milieu du web technologie tout ça un peu comme tu l'as décrivait c'est une entreprise c'est du néolibéralisme quelque part la flexibilité c'est ça on est dans notre jardin il y a des poules dans le jardin mais en même temps on bosse tout le temps tous les jours toute la journée tout ça on compte pas nos heures etc sauf que non ces gens là ne hackent pas vraiment les codes de l'entreprise ils hackent le code du travail il y a des l'innovation la passion tout ça c'est très bien mais il y a des règles il y a des cadres qui ne sont pas là pour rien à un moment donné la passion c'est possible de faire revenir en arrière perdre des acquis qui ont été durement obtenus la passion moi je pense que c'est vraiment un des gros sujets on est bien placé là dans le milieu du jeu vidéo Mehdi et moi on est très bien placé pour le savoir toi tu l'es vraiment bien aussi la passion dans le jeu vidéo c'est glorifié tout le temps on se dit ah mais lui c'est un passionné tu vois de la part de journaliste c'est presque une qualité je suis passionné avant tout passionné c'est pas pour moi c'est pas une qualité ça devrait pas être aussi glorifié que ça la passion c'est de base ça désigne un amour dévorant c'est pas quelque chose d'uniquement positif la passion comme l'expliquait Guylain Delmas dans le sujet il y a la passion qui te motive qui te fait faire des belles choses il y a aussi la passion qu'on utilise comme carotte et ça il faut faire attention à ça il faut qu'on arrête pour moi en règle générale dans le jeu vidéo et dans tous les autres métiers cinéma tous les métiers télévision aussi tu rêves parce que tout le monde se dit je serai au bon moment au bon endroit je serai pas payé mais ça se trouve lui il va me repérer je fais juste je fais des décors et en fait je vais me retrouver avec un flingue je vais dans Star Wars et c'est un petit peu vrai aussi quelque part il y a des histoires mais je parle dans le discours il faut arrêter de glorifier autre mesure de la passion bien sûr mais des histoires comme ça on t'en a beaucoup ne serait-ce que pour enfin t'as plein de milieux ne serait-ce que le nôtre ce sont des petits milieux où tout se fait par connaissance voilà tu connais un tel qui ouais bah vas-y viens je t'embarque avec moi dans le projet c'est un petit peu aussi comme ça qu'on a commencé c'est très clairement à 100% comme ça en l'occurrence qu'avec Kevin on a commencé dans la presse jeu vidéo et dans le reste après en étant peu ou pas payé au début c'était un peu dans des conditions tout à fait similaires donc c'est une question de tomber sur les bonnes personnes au final bah oui nous on a fait une web série gratuitement on m'a dit qu'il fallait pas le faire mais on l'aurait pas fait on ne serait pas fait remarquer bien sûr voilà après le problème c'est les stages les stages on l'a vu c'est une étape extrêmement importante dans la vie d'un étudiant d'une étudiante c'est capital ça met en cause ça met en jeu des études qui sont longues qui sont chères qui vont définir la vie de cette personne après il y a forcément une position de faiblesse de la part des les stagiaires sont forcément dans une position de faiblesse et de précarité mais on ne peut pas ça serait bien que les gens n'en abusent pas mais je suis désolé j'ai vu Canal qui bosse enfin énormément de cadreurs ne sont pas rémunérés bien sûr c'est pour ça que je disais aussi oui il ne faut pas il ne faut pas taper outre mesure sur cette petite boîte l'omilail il y a des très grosses structures qui font pareil voire pire il va falloir terminer mais General Lee dit du coup doit-on toujours faire confiance aux indés demandant des participations financières pour moi dans tous ces cas-là je pense qu'il vaut mieux trop se méfier qu'être trop confiant parce que au final c'était sauf faire une enquête avant de payer c'était sauf ouais non mais ouais mais deux trois coups de fil non mais tu regardes les CV des gens quand même pour voir s'ils ont fait des trucs avant peut-être non mais plus que jamais et comme pour plein d'autres domaines ben investir dès lors que tu tiens un peu aux sous que tu mets quelque part ben tu t'investis un peu c'est relou c'est chiant c'est toi t'as envie de faire autre chose mais bon ben voilà si t'as pas envie de perdre 15 euros ou 20 euros ou 50 euros dans un projet et puis en fait tu t'es fait bébat le mec est parti au Panama ou autre part ben tu te renseignes un petit peu encore une fois après attention faut pas non plus dire eh fallait vous renseigner aux gens enfin je veux dire les responsables restent ceux qui évidemment fraudent mais on est dans une situation où autrement c'est vraiment compliqué quoi tu vois évidemment mais faut pas faut pas déplacer les coupables et les victimes enfin c'est important de préciser ça mais oui je pense qu'il vaut mieux être trop prudent que pas assez dans la mesure où c'est tes sous qui sont en jeu à la fin et les stagiaires il faut accepter des choses mais pas trop non plus ouais alors c'est pour ça que je dis pour moi le plus important c'est le discours qu'il faut changer on sait qu'on peut pas changer les mécaniques la carotte de la passion elle existera toujours dans le sens où elle marche on le sait ça marche dans certains cas c'est le discours qu'il faut changer faire attention à pas toujours glorifier des choses qui ne méritent pas de l'être tant que ça maintenant juste avant je suppose qu'on va devoir passer à autre chose je vais juste préciser ce qui va être fait concernant l'hebdojivé qui a été diffusé on s'est posé la question durant toute la semaine dernière est-ce qu'on doit le laisser à l'antenne on l'a retiré des redifs d'ailleurs est-ce qu'on doit le laisser à l'antenne est-ce qu'on doit le laisser sur le noco parce qu'à cette époque-là le projet était encore sur Kickstarter et il était hors de question qu'on cautionne ça indirectement en diffusant cette émission dans laquelle à la fin de l'émission je disais allez-y jetez un oeil et baquez il était hors de question de faire ça maintenant il se trouve que le projet a été annulé et quelque part garder cette émission c'est une manière pour David Tolari d'assumer les propos qu'il y a tenus pour nous d'assumer le fait d'avoir reçu cette personne voilà on va le laisser maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit disclaimer avant qui va préciser que sur noco comme sur les redifs qu'il y a eu une affaire qui s'est passée dont on a eu connaissance juste après malheureusement et qu'on a donc réalisé un sujet celui qu'on a vu ce soir à cette occasion et je précise enfin j'en profite très vite fait avant pour remercier évidemment les nombreux stagiaires tous les gens qui m'ont répondu ils m'ont accordé tous beaucoup de temps ils ont voilà ils ont été d'une aide très précieuse pour cette tu ne leur as pas dit que tu les prenais en stage sinon non je ne leur as pas dit que je les prenais en stage et il y a quelque chose d'assez tragique c'est qu'on voit des travaux de ces stagiaires on voit qu'ils sont très beaux qui sont très chouettes mais ils tenaient à ne pas être cités donc ça fait deux fois qu'ils ne sont pas crédités c'est personne je suis désolé mais on voit qu'ils étaient talentueux et que c'est d'autant plus dommage que ce projet ait dû se faire et s'arrêter dans ces circonstances là très bien on regarde le saviez-tu et tout de suite après c'est la pause pipi c'est la pause pipi